... ... Ce serait bien d'avoir un nouveau gagnant à vie, c'est ça ? Bonjour, je m'appelle Fabrice, je viens de vouiller dans les Deux-Sèvres. Je suis cuisinier et j'ai 37 ans. Je m'appelle Sébastien, j'ai 23 ans et je viens de Rouen. Le moteur est demandé. Je m'appelle Peggy, j'ai 27 ans, je viens de Seine-Maritime et je suis maire au foyer. Attention. Je m'appelle Sébastien, je viens de Dordogne, je suis patrie et peintre. Est-ce que c'est beau pour vous en régie ? C'est important le bien aussi. Je n'ai pas de tactique. Au petit bonheur, la chance, chacun son destin. J'ai quand même les deux médailles avec mon fils et ma fille pour me soutenir. Je voudrais juste un peu décolle, vous faites ça ? Je vais m'acheter un petit bateau pour aller à la pêche. Si je gagne 2000 euros, je paierai une permis de conduire. Un grand bateau pour aller à la pêche. Pouvoir acheter une maison avec un petit morceau de terrain pour mes enfants. Quentin et Manon, je vous embrasse. Quart, soyez-vous en moi ? Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre. Vous me voyez absolument ravi de vous retrouver comme chaque samedi soir sur France 3, fidèle à notre rendez-vous en public, encore et toujours. Le meilleur public du monde, c'est nous qui l'avons, ne cherchez pas ailleurs. Et nous allons ce soir peut-être, en tout cas espérons-le, découvrir un nouveau gagnant à vie parmi les 4 personnes qui nous ont rejoints grâce à leur ticket gagnant, tac au tac, gagnant à vie. Je vous les présente. Il y a Seb et Seb, Sébastien et Sébastien. Ce sont les deux premiers, ça va être facile. Je sens que je vais me mélanger un peu. Et de l'autre côté du plateau, Peggy et Fabrice. Bonjour et bienvenue à tous les 4. Je vais vous parler du ticket tac au tac il y a un petit instant et c'est justement grâce à lui qu'avant même d'avoir commencé à jouer cette partie, vous avez tous les 4 et d'ores et déjà gagné 800 euros par mois pendant 4 années. C'est plutôt bien, Fabrice est fou de joie. Ravi de vivre le bon moment au fur et à mesure, comme il se présente. En tout cas maintenant, vous devez essayer de faire encore mieux et peut-être, peut-être l'un de vous repartira dans quelques minutes avec 2000 euros par mois à vie lors de la grande finale. Je vous le souhaite, il faut y croire maintenant. Alors avant de vous lancer dans la partie disais-je, nous allons, si vous le voulez bien, jouer la première manche maintenant. Mais tout d'abord quelques règles élémentaires que vous connaissez, vous qui êtes des fidèles bien sûr. Regardez, le parcours qui se trouve à vos pieds va s'éclairer au fur et à mesure que vous allez progresser sur le dit parcours. Et seul, alors j'insiste bien, les 2 premiers arrivés parmi vous 4 se qualifieront pour la 2e manche, d'accord ? Il se trouve que c'est vous, Fabrice, qui allez pouvoir démarrer. Vous êtes arrivé des Deux-Sèvres, c'est ça ? C'est ça même. Dans quelle ville habitez-vous ? Ah, Vouillet, c'est un petit village à côté de New York. Très bien, parfait. Restaurateur là-bas ? Oui. C'est votre restaurant à vous ? Oui. Si on y va, on y vient de votre part ou de la part de l'émission ? Voilà. Et on va boire un petit verre. Je sens qu'on doit être bien accueillis chez vous. C'est chaleureux. Nous allons essayer de vous rendre l'appareil tout en vous souhaitant bonne chance. Merci. Et voici votre premier choix. Alors, je vais jouer la case numéro 9. Voyons ce que ça nous donne. C'est pas mal. C'est même plutôt bien. Allez-y. Un, deux, deux. Maintenant, Peggy, rebonjour. Vous êtes en Seine-Maritime. Oui. Plutôt côté quoi ? Côté Rouen, côté Havre ? Le Havre. Côté Le Havre. Très bien. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Soyez-vous, vous n'allez peut-être pas le regretter non plus. Espérons. Regardez et choisissez. La case numéro 6. C'est pas mal. C'est pas mal. Et nous avons un excellent coup pour vous. Un, deux et trois. C'est plus intéressant de le faire ici que de le regarder à la télévision, vous avouerez quand même. Mais oui, dit-elle, avec des grands éclairs dans les yeux. Sébastien, enfin le premier de mes Sébastien. Allez-y. Je vais prendre la case numéro 6. Et pour vous, Sébastien, numéro 1. Voilà. Très bien. Un, deux et trois. Pour le moment, excellente tenue en un seul coup. Tout le monde a à peu près franchi la moitié du parcours. Ce qui veut dire que Séb, numéro 2, cuisinier. Décidément, beaucoup de points communs entre tout le monde. Cuisinier à la recherche d'une cuisine. C'est ça. Si vous avez besoin de lui, peut-être, pourquoi pas, ça peut peut-être faire l'affaire. Sébastien, choisissez. Le numéro 10. Il vous faudrait au moins un, deux ou trois pour rejoindre le peloton. Oui. Il suffit de demander et ça marche. C'est parfait tout ça. Parfait. Alors, on va se dire que finalement, les deux Séb et Peggy sont exactement à la même ligne sur le 3. Que Fabrice a un tout petit peu de retard. Mais, mais comme il a la main maintenant, il peut peut-être créer une première surprise. Alors, je vais prendre la case numéro 7. J'espère qu'elle est bien choisie, celle-ci. Je verrai. Et ça va dépendre de vous. Donc, le jeu est, parce que je le découvre en même temps que vous, évidemment. Alors ça, c'est un petit parcours avec des alvéoles jaunes et des vertes. Vous me dites où la bille devrait s'arrêter, à votre avis. Jaune. Jaune. Il a dit jaune. Et en plus, il a l'air vraiment sûr de lui. Je ne sais pas si c'est une intuition ou quoi, mais vérification tout de suite. Voilà. Et si c'est une alvéole jaune, il y a une qualification à la clé. Allez, attendez, attendez. C'est là que ça va se décider. Attends, attendez. Allez, décidément. C'est bien parti. Fabrice, mon ami. Attendez, mettez-vous là comme ça. Mettez-vous comme ça. Ah ouais, là, évidemment, je ne fais pas le poids à côté largeur. Bien. J'attends le prochain à se qualifier. Et à partir de là, nous pourrons jouer la deuxième manche. C'est peut-être vous, maintenant, Peggy. On ne sait pas. La case numéro 4. Vous êtes parti tellement fort tout à l'heure sur cette lancée. Y a-t-il une qualification derrière la 4 ? Et regardez. C'est un match comme une mixte auquel nous allons assister. J'en profite. Pour son moisse. C'est donc un match mixte auquel vous allez assister maintenant avec Fabrice et Peggy, qui sont qualifiés pour la deuxième manche que nous allons jouer dans quelques instants. Mais malheureusement... Alors, je vais essayer de ne pas me mélanger entre les deux Sébastien qui doivent se raconter des histoires de Sébastien, vraisemblablement. Suite au tirage au sort, il se trouve Sébastien de Rouen, on va dire, de Seine-Maritime. Voilà. Puisque vous êtes en quatrième position, vous repartez juste après ce ticket à 3 euros. Aujourd'hui, avec 800 euros pendant 4 ans. Et l'autre Sébastien, Sébastien de Dordogne, vous, vous avez gagné puisque vous êtes en troisième position. C'est un peu mieux. Vous passez de 800 à 1000 euros par mois pendant 4 ans. Merci. Bravo. Et maintenant, suite de cette partie extrêmement disputée, avec Fabrice et Peggy, dans un instant, c'est la deuxième manche. On reste en place pour la deuxième manche. Merci. Nous allons maintenant aborder la deuxième manche. Il est vrai, puisque vous connaissez bien l'émission, que vous êtes au courant qu'il s'agit d'une phase absolument capitale, primordiale de cette partie, car ils sont arrivés à 4 tout à l'heure. Ils ne sont plus que deux maintenant à espérer tenter le gain à vie. Dans quelques minutes, je parle bien de 2000 euros par mois à vie. J'ai nommé Peggy et Fabrice. Est-il vraiment nécessaire de vous rappeler que c'est le premier ou la première de vous deux qui arrivera au bout de ce nouveau parcours, qui se qualifiera effectivement peut-être pour les 2000 euros par mois à vie ? Point d'interrogation. Histoire de vous annoncer encore une bonne nouvelle, Fabrice, Peggy, au début de cette deuxième manche, sachez que votre capital est maintenant de 1000 euros par mois pendant 4 années. C'est à vous, vous ne pouvez faire que mieux. Cette manche, effectivement, est extrêmement importante, car vous allez pouvoir augmenter, optimiser vos gains. Ça va dépendre des cases par lesquelles vous allez passer en fonction de votre parcours. N'oubliez pas les clés, car évidemment, sans clés, c'est extrêmement difficile d'avoir le maximum de chances de remporter le gain à vie. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. N'oubliez pas non plus la case mystère. Elle offre 4 possibilités, 500 euros de plus, 3 années en plus, une qualification immédiate avec en plus une clé dans la poche. On en parlait il y a un petit instant. Mais c'est arrivé aussi, vous pouvez passer votre tour et l'adversaire parfois peut en profiter. Donc, il y a un risque également sur cette fameuse case mystère. Maintenant, Fabrice, puisque vous êtes arrivé le premier tout à l'heure, c'était la manche précédente, c'est vous qui allez devoir commencer, toujours aussi motivé, ça va ? Oui, ça va. Savourez votre plaisir et choisissez. Eh bien, je vais prendre la case 9. Nous avons un assez bon début. Je vais vous demander d'experler votre premier choix. Je vais prendre 200. Vous prenez 200, donc votre capital augmente de 200 euros dès le premier coup, ce qui est plutôt pas mal du tout. C'est tout à fait bien. Oui, oui, c'est bien. Donc, pour Fabrice, 1200 euros par mois pendant 4 ans, aucune clé. Mais là, je ne peux rien vous reprocher pour le moment, ce n'est que le début. Peggy. La case numéro 6. Toujours extrêmement digne, elle se tient à droite. La voici, elle est apparue, elle se retourne. Vous êtes au moins déjà sur le parcours. Fabrice a un tout petit peu d'avance. Il va, j'imagine, c'est son intérêt, essayer de l'augmenter avec ce nouveau choix. Mais je prendrai la case numéro 7. Dit-il en jetant un petit coup d'œil à son copain Philippe que je vais vous présenter tout à l'heure. Ah, mais ça, c'est très bien. Ça, c'est une très bonne affaire. Vous faites un, vous revenez au centre. Et tiens, je vais profiter, vous laisser réfléchir deux secondes à votre prochain choix, puisque vous enchaînez, pour vous justement présenter Philippe. Le voici, le voilà. Bonjour Philippe, ça va bien ? Bonjour, ça va très bien. Vous aussi originaire des Deux-Sèvres, je suppose ? Absolument pas. Ah, pas du tout ? Vous vous êtes connu là-bas ou quoi ? On se connaît depuis très longtemps, mais j'habite en Loire-Atlantique, à Saint-Brenne. Eh bien, ça serait bien, cette fois, de l'encourager. Allez-y. Vas-y, mon Fab ! Voilà, vas-y, mon Fab ! Ça, c'est bien. Alors, mon Fab, il faut choisir, même. Bah, oui. Alors, je vais prendre la case numéro 11. Attention, on redevient un petit peu sérieux, le jeu reprend. Et c'est une très bonne chose. Alors, à partir du moment, Fabrice, où vous avez une avancée de trois cases, vous avez quasiment toutes les possibilités. Je vous écoute. Alors, je vais prendre deux ans. OK. Retour au centre. Et alors là, vous avez le choix après, entre... Je vais prendre trois. Oui. Une clé, ou la case mystère, ou une clé, ou la cascade, si vous voulez... Viens, je vais prendre la case mystère. Bon ! Monsieur est joueur. Monsieur Fabrice est joueur. Vous connaissez les quatre possibilités que je vous ai énumérées tout à l'heure. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Jean-Louis IV appuie sur le bon bouton et ça donne ça, vous voyez. Les quatre possibilités dont je vous parlais. La machine s'emballe et tout d'un coup... Aïe, aïe, aïe ! Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure que ça pouvait arriver ? Le verre est dans la pomme. Vous avez quand même, je rappelle votre score, 1200 euros par mois pendant six ans. Et ça n'est pas terminé de surcroît. Peggy ! Ouhou ! Oui, je suis là. Il ne faut pas rester si loin que ça. Rapprochez-vous de moi un petit peu, mais choisissez d'abord. La case numéro 14. Et que diriez-vous d'avancer des deux cases ? Alors ne jouez pas trop vite. Regardez bien. Plusieurs possibilités. C'est vrai que vous avez un petit peu de retard. Vous pouvez rattraper en allant par le centre ou alors choisir autre chose par les côtés. Je vais prendre 200 euros. Allez-y. Et vous retournez ? La case numéro 2. Au milieu. Voilà. Et pour Peggy, la durée est toujours un score de 4 années, mais ça passe de 1000 à 1200. Quand je vous parlais d'optimiser les gains tout à l'heure. Voilà. Maintenant, Fabrice. Alors je vais prendre la case numéro 3. Il peut y avoir une qualification ou pas. Je ne sais pas. Oh là là ! Alors Fabrice, vous avez la case. Vous êtes de toute façon obligé pour le moment. Donc allez-y. Mais avant de faire le pas en avant, je vous rappelle que vous vous qualifiez maintenant pour la finale. Je rappelle que vous avez 1200 euros par mois pendant 6 ans, ce qui est déjà un joli gain. Est-ce que vous cédez à la tentation des euros ou de la clé avant de me rejoindre ? Bien, je vais tenter les 300 euros. C'est votre choix. Et maintenant, vous arrivez. Venez à côté de moi. Vous venez d'assister à une nouvelle concentration de Fabrice. Ça y est, il est maintenant qualifié pour la finale avec un score de 1500 euros par mois pendant 6 ans. Ah oui, toujours en forme. Toujours en forme. Et vous avez toutes les raisons de l'être. En revanche, Peggy, vous allez malheureusement devoir nous quitter. Enfin, vous assistez à l'émission jusqu'à la fin. Malgré tout, j'espère. C'est une manche qui a malgré tout été très intéressante pour vous. Vous êtes arrivée, je vous le rappelle, avec 1000 euros par mois pendant 4 ans. Et vous repartez maintenant, grâce à cette belle performance, avec 1200 euros par mois pendant 4 ans. La durée, le gain a augmenté. Peggy, ça va vous aider à passer votre permis de conduire, Foussin. C'est prévu pour quand ? Je pense avant la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, vous aurez votre petite voiture. Oui. Ça va être très agréable pour vous. Très bien. Sur les routes de Seine-Maritime. Merci beaucoup, Peggy. A bientôt. Et maintenant, vous restez avec nous, évidemment, car voici l'heure de la finale. Avec Fabrice qui, dans quelques instants devant vous, va peut-être devenir un gagnant à vie. Je suis accompagné de mon meilleur ami. C'est numéro fétiche et le 9 et le 7. Donc, j'ai dit, tiens, comme il est venu jusqu'ici, on va jouer le 9 et le 7. Et puis, j'ai avancé comme ça. Et bien, maintenant, si tout va bien, je devrais jouer le 9 et le 7. Puisque, pour l'instant, ça m'assourit. J'ai préféré jouer les gains que les clés parce que c'est comme ça. À 20h55 sur France 3, la jeune Ninon a-t-elle un fiancé ? Ne pense-t-elle pas trop, garçon, cette année de certif ? Une chose est sûre, un secret l'arrange. Et ce secret doit éclater. À 23h15 après Soir 3, passé sous silence, enquête sur 40 ans de rapports ambigus et mouvementés entre Saddam Hussein et les Etats-Unis. À 20h15, retour sur le dernier festival des vieilles charrues avec, entre autres, Patty Smith, Thomas Fersen et Cali. Les grandes filles sortent de leur cocon ce soir sur France 3. Prêt pour la finale ? Allez, c'est parti. Nous nous retrouvons sur le plateau du Tac-O-Tac gagnant à vie en compagnie de Fabrice. C'est le grand finaliste et il va maintenant avec vous, sous vos yeux et en public toujours, bien sûr, essayer de remporter la finale. Mais sachez également que quoi qu'il arrive, Fabrice repartira avec 1500 euros par mois pendant 6 années. Très joli score, une deuxième manche rapide et efficace tout à l'heure, c'était une belle performance. Mais l'enjeu total de cette finale est autrement plus exceptionnel. Je vous rappelle que si Fabrice triomphe, il sera cette fois à la tête de 2000 euros par mois à vie. Ça fait rêver ? Oui, je vous le comprends. Il se trouve que ce gain à vie, Fabrice, se trouve justement derrière ses portes et elle s'ouvre pour vous maintenant. Les voici ! C'est impressionnant, il y a un côté très majestueux. Tout à fait. À partir de maintenant, vous allez devoir, comme toujours, vous débrouiller tout seul. Ça vous a plutôt assez bien réussi. Parce que c'est vrai que quand on commence à penser à un gain à vie, à 2000 euros par mois durant toute son existence, on peut peut-être envisager des rêves. Vous, qu'est-ce qui vous anime dans la vie ? Il y a la pêche ? La pêche. Mais la pêche au gros, là, peut-être, à l'étranger. Non, pas au gros, au gros. Non, je ne dis pas ça pour vous. La pêche, quoi. Attendez, ne me faites pas dire. Non, non, la pêche, la pêche à pied, la mer, j'aime bien la mer, la montagne, les randonnées. Très bien, vous aimez, j'allais dire, la vie, tout simplement. C'est à peu près ça. En profiter, etc. Tout à fait. Bien. Cela veut dire qu'il va falloir maintenant trouver les quatre fameux symboles du gain à vie. Regardez les cases, elles se retournent maintenant. Comme vous le voyez, il y a des euros, il y a une belle voiture de sport, il y a une île où on pêche au gros et une grande maison que vous pourriez construire dans les Deux-Sèvres, avouez, par exemple. Si vous trouvez ces quatre symboles, c'est gagné. Vous aurez de 1000 euros par mois à vie. Évidemment, il y a aussi les cases-portes que vous connaissez, elles vont s'identifier pour vous maintenant. Il suffit que vous en tiriez quatre pour que la partie soit complètement perdue. Et je signale que vous avez le courage, d'une certaine façon, d'arriver en finale sans clé. C'est votre choix, vous auriez pu le faire à un moment donné, vous avez pris une autre option. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup de cases rejouées, étant donné que vous n'avez aucune clé dans votre poche. Donc c'est une partie un peu tendue que vous allez jouer sans perdre le sourire, mais très concentrée. Ok ? Maintenant, tout se déroule derrière ces 16 cases qui vont se mélanger. A vous de retrouver les quatre symboles du gain à vie avant que les portes ne se referment sur vos rêves. Fabrice, bonne chance, applaudissements. Vous pouvez commencer par la case numéro 9. D'accord. Comme tout à l'heure. J'espère que... Allez, regardez bien, Fabrice. Et... Incontestablement, c'était le bon choix. Tout à fait. Ce n'est que le premier, c'est le début de cette finale. Il y a 2000 euros par mois à vie au bout du chemin. Je vais prendre la 7, la case numéro 7. Comme vous nous le disiez. Et voici votre première porte. Essayez évidemment de déblayer la grille avec les cases rejouées qui sont inoffensives pour vous. Ou peut-être maintenant un deuxième symbole du gain à vie. Tout à fait. Je vais prendre la case numéro 3. Une case rejouée. Bien. Bon. Donc pas de problème dans le média. Je vous laisse regarder. Je vais prendre la case numéro 13. J'ose. En général, il ose. En général, ça nous porte d'honneur. Je ne sais pas. C'est... Deuxième symbole du gain à vie. Fabrice a l'air de dire... Bon, ben voilà. Ça, déjà, c'est une bonne chose faite. J'en ai deux. Deux symboles sur quatre. Ouf, je respire. C'est à peu près ça. Alors, je vais prendre la case numéro... 15. OK. Comme le 15 de France ? C'est à peu près ça. Oui, joli en vous. Et là, malheureusement, c'est une porte. Elle se referme d'un cran. Vous êtes, si je puis dire, à la moitié de tous les chemins. Tout à fait. Les chemins des portes. Moitié fermée, disons moitié ouverte, comme vous préférez. Et deux icônes sur quatre. Allons-y. Je vais prendre la 12. Case numéro 12. Case numéro 10, j'ai bien noté. Et vous rejourez. Bien. Ça commence à s'espacer un peu. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14 et 16. Nouveau choix. C'est la finale de Fabrice. Il est à moitié chemin. Deux icônes sur quatre. Je vais prendre la case numéro 8. OK. Et... Là, attention. Eh oui, attention. Attention. Ça se corse un peu. Car... Car... Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Car là, vous n'avez vraiment plus le droit à l'erreur. Je vous accorde une case rejouée. Il en reste deux. Vous pouvez les trouver. Pas de clé. Et vous êtes le premier placé pour le savoir, puisque vous avez choisi de ne pas en prendre dans la manche précédente. Et il vous reste quelque part dans cette grille, les deux icônes du bonheur. Eh oui. Trouvez-les maintenant. Eh ben oui. Facile à dire. Case numéro 11. 11. C'est vous qui décidez. Et malheureusement, pour aujourd'hui, vous n'aurez pas le gars à vivre, même si ça partait pour Papa Corbin. J'ai passé un bon moment et je suis très content d'avoir... C'est l'impression que ça donne. Je suis très content d'être là. Bien, Fabrice, nous allons appeler Peggy, escorté par ces deux Sébastien. Peggy et ses deux gardes du corps. Et puisque j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, je vous rappelle, Fabrice, que vous êtes à la tête de 1500 euros par mois pendant 6 ans. Je crois que quand effectivement on a gratté ce petit ticket, qu'on se retrouve à la télévision et qu'on repart avec ce gain, on a tout lieu d'avoir le souhait. Voilà, rapprochez-vous de moi, nous allons tous ensemble vous souhaiter un excellent week-end sur France 3 en espérant évidemment vous retrouver, pourquoi pas vous, un jour sur ce plateau. En tout cas, la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Tac au Tac, gagnant la vie. Merci à vous tous et bonne semaine. Bye bye. J'y ai cru, mais les portes à la télé se ferment vite, mais sur le plateau, elles se ferment encore plus vite, quand même. Mais c'est le jeu, ça aurait été bien d'avoir une clé, mais les 300 euros, non, j'en regrette rien, moi, impeccable. 1500 euros, 6 ans, c'est tout à fait très bien, je suis très content. Merci à la Française des Jeux et toute son équipe et l'encadrement impeccable, merci.